... Ça fait 4 ou 5 ans que je fais vraiment de la peinture. Et puis depuis un an et demi, je m'adonne aux travaux du bois flotté et du bois de grange. J'ai un atelier dans mon sous-sol chez moi pour travailler ces produits-là. Donc, j'ai acheté une grange à Sainte-Flavie il y a quelques années, qui est en démolition. Donc, le bois s'en allait à domp ou à récupération ailleurs. Chaque planche est défaites et puis moi je les retaille, je me fais des fonds avec ça. Et ça me permet de peindre sur le bois et de travailler le bois de cette façon-là. Et en plus, de le récupérer, parce que la plupart de ces produits-là seraient détruits finalement. J'essaie de garder le plus naturel possible. Les cadres, je n'ai pas le choix parce que souvent, ce sont des cadres qui sont abîmés. Donc, ce sont des cadres de recyclage. Ça fait que j'essaie de les retravailler. J'essaie de travailler la pièce en fonction de la grandeur de ce que je veux produire. Comme là, j'avais cette surface-là pour travailler, j'avais un visage qui me disait que j'étais capable d'entrer un personnage là-dedans. Donc, je pars d'une pièce, puis d'une pièce du casse-tête, si on veut, puis je bâtis par après, alentour de ça. Il y a beaucoup d'essais, beaucoup de changements de pièces. Souvent, un bras peut me prendre une semaine à trouver dans tous mes morceaux, dire « bon, bien celui-là est mieux que lui ». Donc, c'est cet assemblage-là qui prend le plus de temps, mais qui est aussi de la création en même temps. Je dirais qu'il y a des pièces qui peuvent prendre une dizaine d'heures, d'autres pièces qui sont cannées en une heure. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme matériau de base à travailler, c'est plus ou moins long. Le bois flotté, je m'arrange pour ne pas l'altérer. Donc, la seule chose qu'il y a dessus, c'est un vernis à base d'eau. Mais je ne les coupe pas, je ne les sculpte pas, je ne les travaille pas. Je les prends là où je les ai trouvés, puis je les installe ensemble pour faire un personnage ou un motif quelconque. L'inspiration, je te dirais que c'est la possibilité de créer des choses qui vont durer plus longtemps que moi, à partir de matériaux qui, techniquement, ne seraient plus là. Donc, ça, ça me motive. Puis la création, c'est sûr que moi, je ramasse du bois flotté que j'assemble. Donc, là-dedans, il y a des pièces qui viennent du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de partout. Et ma job à moi, c'est de les rassembler pour créer quelque chose. Et ce que je crée n'est pas nécessairement ce que vous allez voir dedans. Si moi, je crée un chien, vous pouvez voir autre chose. Donc, ça amène beaucoup de l'imaginaire et je trouve ça intéressant de ce côté-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !